Avec cette première, là, je suis toujours en train de parler du Saint-Esprit, hein? Et puis, c'est ce que je veux développer peut-être encore, un ou deux autres messages. Je verrai comment est-ce que le Seigneur veut me diriger à travailler tout ça. Mais je me suis dit, je vais tenter d'écrire des petites affaires dedans qui pourraient peut-être vous faire réfléchir en quelque part. Des fois, on peut se poser la question en tant que chrétien, OK, bon, être rempli du Saint-Esprit, est-ce pour les diacs ou bien les pasteurs? C'est sûr, c'est certain, certain, c'est juste pour eux autres, les autres. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Êtes-vous d'accord ou pas? OK, ça m'encourage, ça m'encourage vraiment. Pourquoi est-ce important d'être rempli du Saint-Esprit? Comment pourrais-je connaître si je me suis rempli du Saint-Esprit? Y a-t-il une façon de reconnaître celui ou celle qui est rempli du Saint-Esprit? Suis-je un chrétien charnel? Suis-je un chrétien spirituel? J'aurais peut-être marqué aussi, suis-je un chrétien gelé bien dur? Je ne bouge plus pantoute ou bien c'est inerte dans ma vie. Suis-je, justement, spirituel ou bien charnel? Quelles sont les conditions pour être rempli du Saint-Esprit? Est-ce qu'il y en a beaucoup qu'on peut voir dans la parole? À quel moment vais-je reconnaître que je suis rempli du Saint-Esprit? Et qui vont me dire? Y a-t-il des personnes qui vont me dire, qui vont remarquer, qui vont observer en quelque part que je suis en train de refléter quelque chose qui les encourage peut-être aussi à persévérer du côté spirituel? Alors, vous savez autant comme moi que la parole parle beaucoup d'être rempli du Saint-Esprit. Et ce n'est pas juste passager, ce n'est pas quelque chose qu'on devrait vivre tout le bien. Le dimanche matin, on se lève et on est tous contents, on est tous enthousiastes. Et puis là, je me lève et je suis vraiment rempli de l'Esprit, je suis joyeux. Non, regardez, on voit dans la parole quand même, dans Galate, les fruits de l'Esprit qui sont là, l'amour, la paix, la joie, la patience, la foi, la bonté, la maîtrise de soi. Ça fait toute partie de, est-ce que vraiment que ça nous reflète caractériellement dans notre cœur? Alors, dans le dernier message, donc, que je vous ai partagé, j'ai partagé l'importance de la parole. La parole qui était inspirée. Est-ce que vraiment que je crois que ce livre que je tiens entre les mains, que c'est Dieu lui-même qui m'a ouveillé tout son cœur? Et que lorsque je lis la parole, que j'entre directement dans le cœur de notre Père Céleste, dans le cœur de Dieu? Est-ce que vraiment que je le crois? Est-ce que je le crois superficiellement ou bien je suis vraiment convaincu? J'ai parlé aussi de la parole qui était inhérente. Qu'est-ce que ça veut dire inhérente? J'ai un blanc de mémoire, il ne me rappelle pas tantôt. Est-ce qu'il y en a qui s'en rappellent inhérente? Qu'est-ce que ça veut dire? J'aurais pensé que tout le monde l'aurait dit à l'unisson, sans erreur. On peut se fier dessus, on peut vraiment se fier dessus. Elle est vraiment digne de confiance. Et si vous ne me croyez pas, je vous dirais, prenez une parole, prenez une promesse, et laissez votre cœur se remplir de doutes. Puis dis, dis à Dieu, je ne crie pas ça pour en tout. Je n'y crois pas. Vous allez arriver deuxième. Vous allez vraiment arriver deuxième. Et aussi, on avait vu l'importance que cette même parole-là, dans l'Épître de Pierre, qu'elle nous dit qu'elle est poussée, elle est soufflée par le Saint-Esprit. Elle est inspirée de Dieu. Et que je peux m'y approcher, je peux lui faire confiance, je peux mettre tout mon cœur, mes énergies dedans. Et une chose qui est certaine, c'est que lorsqu'on regarde la parole, cette parole-là a le pouvoir de me changer. Elle a le pouvoir de me transformer, de changer mon caractère de chien personnel, puis l'amener en caractère de Jésus-Christ. C'est ça que Dieu voudrait faire dans nos vies. Travailler notre caractère. Il veut construire Jésus-Christ dans notre vie. Et pour ça, de quelle façon qu'il va le faire? Mais c'est bien entendu qu'il va y avoir beaucoup de brisements. Et ça, des brisements, il n'y a pas personne qui aime ça être brisé. Quand même, quand même. Mourir à soi-même. Pour ceux que je veux mourir à moi-même. Mais c'est là qu'est la bénédiction de Dieu. Comment comprendre ce que Dieu dit dans sa parole s'il ne l'exerce pas envers moi? Je ne pourrais pas voir les bienfaits d'être brisé. Je ne pourrais pas comprendre les bénédictions que les brisements peuvent emmener dans ma vie personnelle. Parce qu'il veut vraiment me transformer de plus en plus. Il veut m'emmener à l'image de son Fils. Et si vous vous rappelez aussi, j'avais terminé avec le baptême du Saint-Esprit. Alors, le baptême du Saint-Esprit, est-ce qu'on doit attendre un baptême ultérieur lorsqu'on a accepté Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a un baptême du Saint-Esprit qui existe? Alors, on est baptisé du Saint-Esprit à quel moment? Ultérieurement ou bien à notre conversion? À notre conversion. À l'instant qu'on accepte le Seigneur Jésus-Christ, il y a une régénération qui commence, il y a une vie nouvelle qui commence, et c'est là qu'on est baptisé du Saint-Esprit. C'est exactement là. Alors, aujourd'hui, on entend parler, comme je vous avais dit, avec quand même cette approche-là, des compréhensions au niveau de nos frères et les Pentecôtistes qui, pour eux autres, croient qu'il y a un baptême de l'Esprit supérieur que lorsqu'on a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Nous, on dit non. Il peut y avoir une plénitude du Saint-Esprit. Pas pareil du tout, du tout, du tout. Et c'est ça qu'on va regarder, la plénitude du Saint-Esprit. Et à travers ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, mais ça devrait nous interpeller à se poser la question, est-ce que vraiment, Seigneur, devant toi, comment est-ce que Dieu nous voit? Comment est-ce que Dieu nous perçoit? Est-ce qu'il est en train de voir en moi que je suis un homme qui est vraiment rempli du Saint-Esprit? Ou bien, je ne le suis pas, ou bien, je suis en processus de m'en aller vers cette direction-là. Et ça, c'est vous autres qui avez été capables de faire cet exercice-là dans votre propre cœur. À savoir, maintenant, est-ce que je suis une personne qui est obéissante à l'Esprit de Dieu? Et surtout, est-ce que vraiment je crois ce que la parole de Dieu me dit? Et je crois que tout commence avec la parole. Ça commence avec ma relation personnelle avec Dieu. Est-ce que maintenant, bon, ne mentez pas les uns les autres, est-ce que vraiment je crois à ça? Combien même que je mentirais, c'est pas grave. C'est pas grave. En tout cas, et c'est là maintenant que je veux commencer. Croire, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on est encouragé. Si la parole de Dieu est inspirée de Dieu, comme elle le dit réellement, maintenant, est-ce que j'y crois? Et quand devrais-je croire? À quel moment devrais-je croire la vérité ou ce que Dieu me dit? Quels sont les obstacles à ne pas croire? Alors, ce que Dieu aime, c'est de rendre toutes choses qui sont dans nos vies pratiquement impossibles, parce que de nous-mêmes, on est conscients qu'on ne peut rien faire. Et Dieu se plaît à accomplir des choses qui sont possibles pour Dieu. C'est le Dieu de l'impossible. Mais croyez-vous? L'avez-vous testé? Êtes-vous certain de l'avoir testé? Êtes-vous convaincu de ça? Et dans le fond, on va dire croire, mais croire, qu'est-ce que ça veut dire croire? J'ai travaillé dessus, j'ai mis des heures dessus. Et regardez ce que ça veut dire. Tenir pour véritable, c'est de donner une adhésion de principe. Accepter, admettre, penser. C'est aussi se tenir, de tenir quelqu'un pour sincère. Ah, ça, j'aime ça. Tenir quelqu'un de sincère, quelqu'un qui est véridique, ajouter foi à ce qu'il dit, sans en douter. Ah, les doutes, hein? Ah, les fichus doutes. Croire en quelqu'un, avoir confiance en lui, compter sur lui, se fier à lui, être persuadé d'eux. Et ça, j'aime ça, parce qu'on peut rencontrer même des gens dans nos vies personnelles auxquels on peut avoir une grande confiance. Pourquoi? Parce qu'on a confié quelque chose, je sais qu'il va le faire. N'inquiète-toi pas, regarde, il va bouger. J'en ai confiance, je peux compter sur lui à tout moment. Alors maintenant, je n'essaie pas par la définition que nous voyons sur le PowerPoint. si cela vous convainc de tout ce que Dieu dit dans sa parole. Parce que c'est une chose, croire en Dieu, mais croire Dieu, croire ce qu'il dit, c'est une autre chose. Tout le monde, aujourd'hui, va croire en Dieu, mais croire ce qu'il dit, la preuve est là. Quand on veut annoncer l'Évangile, il y en a déjà qui vont s'astiner avec nous autres. Ben oui, mais tu me dis que tu viens de croire, tu dis que tu crois en Dieu, mais tu ne veux pas croire qu'est-ce qu'il dit dans sa parole. Et ça, c'est vraiment important. Et de voir qu'elle travaille tout ça, donc si je dis que je crois qu'est-ce qui est écrit là, je suis en train de dire aussi d'une autre chose que peut-être, nécessairement, qu'on n'y pense peut-être pas, je suis en train de dire, oui, je vais démontrer que je crois qu'est-ce qui est écrit là parce que je vais marcher avec le Saint-Esprit. Il va me remplir le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit veut m'utiliser à pleine capacité. Et est-ce que nous sommes des hommes et des femmes auxquelles le Saint-Esprit utilise à pleine capacité? Mais c'est bien entendu que lorsqu'on regarde la parole et j'ai aimé la prochaine, je dirais, assez tarte que je vais mettre, un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous les deux dans la même fosse? Bien oui, mais ça, c'est Jésus lui-même qui le dit dans l'évangile de Luc. Il dit, faites attention. Et maintenant, est-ce que je crois que j'ai été dirigé par des aveugles dans ma vie? J'ai été aveugle un certain, un certain laps de temps moi aussi. Et j'arrivais toujours à me péter la face sur toutes sortes de choses qui me décevaient et je me posais la question à savoir, mais est-ce que c'est ça la vie? Voyons, mais qu'est-ce qui se passe? Ou bien maintenant, on veut faire notre docteur en quelque part. Hein? Laisse-moi t'enlever ce petit bout de paille-là que t'as dans l'oeil. Je te le dis que je suis capable. Pendant le temps qu'en quelque part, mais ça, et ça, quand on regarde cette image-là, moi quand je l'ai vue, je vais détruire bien drôle, personnellement, je me suis dit combien qu'il y en a qui essaient de faire ça. Puis Jésus, il dit, et puis c'est solide qu'est-ce qu'il dit là? Il dit hypocrite. Oh, premièrement, la pâle, plutôt la poutre que t'as dans ton oeil, et là, tu vas être capable de voir ce qui se passe dans la vie de l'autre. Il est en train de dire quoi? Commence par t'examiner, commence par ouvrir la parole de Dieu, commence par le, c'est le Saint-Esprit de te convaincre, change ce qui ne va pas dans ta vie avant de t'investir dans la vie des autres. Ensuite, mais ça, c'est un autre passage que tout le monde connaît bien, tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte des mauvais fruits. Alors, dans un contexte comme que je vous parle de la plénitude du Saint-Esprit, ça devrait vraiment nous interpeller ce matin déjà en partant à savoir quelle sorte de fruit que je porte sincèrement devant le Seigneur. Ça, vous êtes les seuls qui pouvez répondre à cette question-là au plus profond dans votre cœur parce que vous devriez savoir si les fruits que vous portez ne sont vraiment pas la gloire de Dieu ou bien ils le sont. c'est un ou l'autre. Il y a de travail tout ça, mais écoutez, on est des chrétiens quand même. Quand même, on a quand même des belles valeurs. Il a été dit ce matin, alors maintenant, quand on regarde cette question que Jésus pose, c'est vraiment dans tout ce contexte-là. Il dit, mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis? C'est embarrassant. c'est vraiment une question embarrassante. Je ne sais pas ce matin parmi nous comment est-ce qu'on peut répondre au Seigneur à cette question-là. Parce que, oui, on prononce le nom du Seigneur, on fait appel au Seigneur, on va crier au Seigneur, on va demander des choses au Seigneur. Puis il me semble de le voir, tu m'appelles Seigneur. Puis il me semble de voir Jésus. ça me fait plaisir quand tu prononces mon nom. Mais maintenant, je vais te poser une autre question. Pourquoi tu ne fais pas ce que je te dis? Pourquoi? Wow! Pourquoi tu ne bouges pas? Qu'est-ce qui te paralyse? Qu'est-ce qui fait qu'on dirait que dans tes membres, tout est engourdi? Pourquoi tu ne bouges pas? Tout ce que je te demande, tu sais, fais ce que je te dis. Alors, si j'ai souhaité ces exemples, c'est pour nous mettre un petit peu sur une piste réalisable concernant maintenant notre responsabilité personnelle, à savoir si nous sommes remplis du Saint-Esprit ou bien on ne l'est pas. C'est tellement important. Alors maintenant, la question que je me suis posée, parce que ça m'a vraiment interpellé tout en préparant le message, je me suis dit que serais-je aveugle? J'ai une paix de lunettes quand même là, puis serais-je aveugle, Seigneur, en quelque part. Et puis, je vous invite à prendre vos bibles, parce que là, parce que je ne l'ai pas mis sur le PowerPoint en premier, mais le restant va venir parce que j'ai mis beaucoup sur le PowerPoint. Donc, prenez vos bibles dans deux pierres. J'ai besoin du verset 3 et 4, dans deux pierres. dans deux pierres, chapitre 1, dans deux pierres, chapitre 1, le verset 3 et 4. À part ça, c'est tellement, c'est tellement riche, tellement riche, les mots qui sont là, puis qu'est-ce que Dieu demande? Il dit, « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure, de sa part, les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin qu'à par elle, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » Et de voir que plus qu'on va apprendre à connaître le Seigneur Jésus-Christ, plus que celui-ci sera en mesure de diriger nos vies comme il lui semblera bon. Et ici, maintenant, quand il dit « Fuyez la corruption », on dit que dans les temps bibliques, il y avait une dalle en plein milieu des rues de Bethlehem et de voir qu'à la fin de la journée, les gens allaient déposer leurs excréments dans la dalle. Alors, pour le moment, c'est certain qu'il ne pleut pas tous les jours. Vous êtes conscient de ça, il ne pleut pas tous les jours. Et de voir qu'à maintenant, tu y vas un premier soir, un deuxième soir, un troisième soir, les mouches, les mouches se mettent dans cette dalle-là et non seulement les mouches, mais l'odeur nauséabonde. Et là, tu te promènes, au début, ça ne sent pas grand-chose, mais maintenant, tu as beau te serrer le nez, mais ça pue tellement. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, à un moment donné, Guy Leduc était venu et il dit, il avait partagé, ça m'avait touché, il y avait tellement de morts, là, où ce qu'il avait été, il dit, que notre Alain, il dit, sentait la corruption. Notre Alain sentait une odeur de mort. Alors là, imaginez, quand on est en train d'avoir cette dalle-là, ces dalles-là qui sont bien pleines d'excréments et que là, à un moment donné, on est en train de se parler et on dégage, on dégage des odeurs. et ici, maintenant, Pierre, il dit, fuyez la corruption et de voir que cette odeur-là qui se dégageait, ça finissait par atteindre toutes les gens qui mettaient, bien entendu, les excréments dans cette dalle-là et de voir que plus que ça les atteignait, à un moment donné, et c'est comme ça que l'image qui est là, on va fuir, on va se tasser et de voir que Pierre, il continue le texte en disant et en transférant l'image de corruption qui vient dans le monde par la convoitise. Bon, la convoitise. La convoitise que nous convoitons est en lien direct avec notre cabre. Et soyons honnêtes devant le Seigneur ce matin, on convoie tous, on est tous des convoiteurs. Des convoiteurs? Ça se dis-tu? aidez-moi quelqu'un. Comment est-ce qu'on dit? Découvre. Ça fait penser à ton eau hier qui fondait, là. Non, mais c'est ça. On convoit tout en quelque part dans notre cabre. Il y en a qui vont convoiter les richesses, d'autres qui vont convoiter la beauté, d'autres qui vont convoiter le matériel, d'autres qui vont convoiter une boucle d'oreille parce qu'elle n'est pas la même chose que l'autre. Regardez, j'exagère. Mais, en quelque part, on convoite. Et puis, sans qu'on en soit conscient, cette convoiture-là qui habite le cœur, aux yeux de Dieu, c'est vu comme de la corruption. Qu'on devrait vraiment fuir cette corruption-là. Alors, on laisse cette corruption-là, dans le fond, s'installer dans notre cœur et qui va vraiment venir briser. Ça va venir briser, en quelque part, notre spiritualité. Ça va toucher notre maturité sur le plan spirituel. Ça va nous tenir loin de notre sanctification auquel la parole de Dieu nous demande. Et ça va empêcher, dans le fond, le Saint-Esprit de nous utiliser comme bon lui semblerait, avec ses pleines capacités. Il voudrait tellement. Oui, on veut du Saint-Esprit, mais dans le fond, c'est le Saint-Esprit qui veut posséder nos cœurs pour nous conduire dans son œuvre. Et ça, c'est vraiment, vraiment spécial. alors maintenant, c'est bien entendu que si je demeure dans cette corruption de cœur, corruption spirituelle, dans le fond, je suis en train de dire, mais, ma vie, ma vie, attraîne constamment, parce que vous ne voyez pas mon cœur, mais attraîne constamment dans une fosse sceptique. Parce que, non, mais, et là, maintenant, fuir la corruption, attends un peu, comment on fait ça, fuir la corruption? Vous comprenez? Vous comprenez l'image qui est là? puis comment est-ce qu'il y en a? C'est malheureux, mais il y en a, on dirait qu'ils sont bien dans cette situation-là. Et quel dommage! Quel dommage! Parce que Pierre encourage, non, fuir la corruption. Alors, c'est pour ça qu'il dit ceci, ce passage. À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre dans votre foi la vertu, la vertu, la connaissance, la connaissance, la maîtrise de soi, la maîtrise de soi, à la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour. Et ça, j'aime ça parce que quand on pense à ce passage, faites tous vos efforts. Et puis, il y en a que tu vas lui demander un petit effort gros de même, et que c'est dur. c'est vraiment dur. Et ça, ça fait partie de notre responsabilité personnelle si nous désirons réellement être des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit. J'ai besoin de faire des efforts. Et c'est pour ça que Pierre il dit ceci. Car si vous possédez ces qualités, oh, un instant. Là, maintenant, si on veut vraiment examiner ce matin, là, spirituellement, si ça va bien ou bien si ça ne va pas du tout, là, regardez les qualités. Et tout commence par la foi. Puis la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole. Est-ce que je crois cette parole-là dans mon propre cœur personnel? Donc, et les qualités, je les ai soulignées. Foi, vertu, connaissance, maîtrise de soi, patience, piété, amitié fraternelle et amour. Amen! Amen! Hein? Voyez-vous, vous comprenez? Car si c'est quelles qualités sont en vous, qu'est-ce qu'il dit? Et si elles grandissent en plus, oh, attends une minute, donc, il y a une progression qui devrait se faire dans nos vies personnelles. Et si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Ah, que c'est... Hein? Oui, mais oui, mais c'est... Des chrétiens, ça devrait être leur but de connaître de plus en plus le Seigneur Jésus-Christ, car celui en qui elles font défaut est comme un aveugle. Il voit pas de l'ailleurs. Puis en plus, il a oublié qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. Combien de chrétiens se laissent arrêter? Comme oui, j'ai tellement fait des choses dégueulasses dans ma vie, dans le passé. Chut! J'ai de la misère à avancer. Youhou! Tout est pardonné. Tout est pardonné. Il n'y a absolument rien qui t'empêche d'avancer. Et ça, maintenant, on doit le considérer. On doit être capable de regarder ces qualités-là et de regarder à Jésus-Christ, d'apprendre à le connaître de plus en plus et d'aller chercher vraiment ces vertus qui sont là. Et là, tout le monde a accès à ça. Ce n'est pas juste pour les pasteurs, ce n'est pas juste pour les diacs, ce n'est pas juste pour les enfants, c'est pour tout le monde. Alors, je dirais ici, cherchez-vous à conseiller tout le monde ou beaucoup de gens ou certaines personnes de votre entourage alors que vous savez très pertinemment que vous avez une poutre dans votre œil. On est facile à voir les choses dans la vie des gens, n'est-ce pas? Ah, bien, ça, ce message-là, il me semble qu'il serait pour un tel, il serait pour un tel. Ah, c'est d'autres valeurs que cette coupe-là ne s'aille pas là matin. C'est d'autres valeurs. Mais non, regarde, c'est pour toi matin. C'est pour toi. C'est pour moi aussi parce que je m'implique dedans. Je ne suis pas différent entre vous autres. Je m'implique dans ce message et j'ai examiné, j'ai regardé, j'ai mis ça en prière dans le cœur cette semaine et j'ai dit, wow, t'as peur là. C'est vraiment des belles qualités, n'est-ce pas? Et ça, maintenant, c'est ce qui devrait refléter chacun des chrétiens. Maintenant, ici, après quoi, après quoi, oh, ça se bouscule à la sortie, après qui ou bien après quoi ton cœur est-il attaché? Ça va penser à la cantique, hein? Attaché à la croix pour moi. J'arrête là. Je continue. Non, non, mais c'est vrai, mais après qui ou bien après quoi ton cœur est-il attaché? Quels en sont les fruits qui s'en dégagent? Est-ce que tu reconnais humblement dans ton cœur qu'il y a des fruits qui sont à la gloire de Dieu ou bien d'autres? Non. Mais c'est bien entendu que si ton cœur n'est pas attaché à la parole. Si les intérêts de ton cœur ne sont pas là, si tu n'as pas de désir spirituel pour commencer à regarder la parole et la feuilleter tranquillement, la lire, et Seigneur, maintenant, parle à ton serviteur. Ton serviteur, écoute. Qu'est-ce que tu veux que je considère aujourd'hui dans ma vie personnelle? Alors, imaginez, dans le fond, les fruits misérables que nous pouvons porter. Pas en plus, mais si je me tiens très loin de laisser le Saint-Esprit me remplir, alors comment avais-je arrivé pour que mon Père soit glorifié dans ma vie personnelle? Comment, fayons? Donc, on a cette expression-là que la parole de Dieu ne renferme, OK, oui, la parole de Dieu ne renferme pas nécessairement le terme, la plénitude du Saint-Esprit. Ça, il faut vraiment le comprendre parce que si vous cherchez où c'est écrit le terme plénitude, on ne trouvera pas du tout. Mais, par exemple, elle perd de la possibilité et la nécessité pour tout croyant d'être rempli du Saint-Esprit. Puis, un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit, il va vivre une plénitude extraordinaire. Extraordinaire. Mais, pour être rempli du Saint-Esprit, il est urgent que chacun de soi réalise d'abord qu'il soit convaincu qu'il a péché, qui est en train de prendre une mauvaise direction. Et ça, maintenant, chacun de nous, on a besoin de s'examiner. Est-ce que vraiment que je suis convaincu? Est-ce que je crois que le Saint-Esprit pourrait me convaincre d'un péché quelconque dans ma vie personnelle? On a besoin aussi d'être régénéré. Alors, ça, maintenant, quand on est convaincu de péché, que nos péchés sont pardonnés, qu'on a été baptisé du Saint-Esprit, à notre conversion, là, maintenant, il y a une régénération qui vient, il y a une vie nouvelle qui va commencer et qui va bouger à l'intérieur de nous. Et ensuite, on reconnaît qu'on est scellé, qu'on est habité par le Saint-Esprit. Alors, je ne sais pas si vous réalisez le Saint-Esprit qui nous habite, ce n'est pas une farce, c'est quelque chose de vraiment, vraiment précieux pour que Dieu nous donne son esprit parce qu'il nous a amenés à la ressemblance de plus en plus de Jésus-Christ. Et ici, maintenant, on sait que, comme il a dit lui-même, Jésus, le Saint-Esprit va convaincre le monde en ce qui concerne le péché. Et ça, maintenant, j'ai vraiment besoin de me laisser convaincre par le Saint-Esprit. Je n'ai pas nécessairement à l'étouffer, je n'ai pas à le repousser, je n'ai vraiment à le recevoir et me soumettre à ce que le Saint-Esprit veut vraiment me montrer. Parce que si je ne le fais pas, on va attrister le Saint-Esprit. Et le péché va priver le croyant de beaucoup de bénédictions. Si vous regardez autour de vous, peut-être que vous allez dire qu'il y a tombé des chrétiens qui sont, il y en a qui sont joyeux, il y en a qui vont avancer, il y en a qui sont fous d'énergie, et peut-être que vous, à côté, vous êtes peut-être bien vous avez perdu cette communion-là avec Dieu. C'est possible que vous l'ayez négliger en quelque part. Vous avez perdu votre joie, la joie du salut. Où est-ce qu'elle est cette joie-là? Et quand on regarde dans Galate 5, les fruits de l'esprit qui sont là, mais aimer, non, non, aimer, un instant, mais on va aimer quelqu'un dans mes conditions en moi, pas dans les conditions de Dieu. Oh, oh! Ici, si quelqu'un a la pensée qu'il peut pécher comme il le désire en se disant à lui-même, je suis sans crainte que le Saint-Esprit me quitte, je suis scellé, je sais que je vais au ciel quand même. On pourrait avoir vraiment une pensée qui est tellement tordue et de dire, maintenant, parce que j'ai mon petit ticket pour le ciel, je sais que je m'en vais au ciel, je sais que le Saint-Esprit m'habite, mais moi, si ça me tente de pécher, je le fais. Puis, c'est ma vie, c'est mes choix, puis je le fais. Oh, un instant, un instant. Alors, c'est probablement pour ça que pensaient certains chrétiens de Romains lorsque Paul leur pose cette question, demeurerions-nous encore dans le péché afin que la grâce abonde? On voudrait tellement que la grâce abonde. On voudrait tellement que notre coupe du cœur déborde. Mais Paul, il pose vraiment une bonne question aux chrétiens de Romains. Demeurions-nous encore dans le péché? Pensez-vous que c'est comme ça que la grâce va abonder? Pensez-vous que c'est comme ça que le Saint-Esprit va remplir vos cœurs, qui va faire déborder la coupe de votre cœur? Ah, mais ici, il s'était dit, on ne se moque pas de Dieu. Ne vous faites pas d'illusions sur ce point. Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. On ne permet pas qu'on se moque de lui. On récolte toujours ce que l'on s'en prend. Et de voir qu'il travaille tout ça, certainement que Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. Et maintenant, quand on est en train de ne pas marcher avec le Saint-Esprit, de ne pas se laisser sensibiliser, est-ce que dans le fond je suis en train de mépriser ce que Dieu me demande dans la parole? Et le terme « moquer » dans le grec, que je me rappelle, ça veut dire qu'on ne lève pas le nez sur Dieu. On ne lève pas le nez sur sa parole. On ne lève pas le nez sur ses directions. Ah, ici, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profère le sang de l'Alliance par laquelle il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de grâce. Il est dit maintenant que dans ce contexte ici, alors, outragé l'Esprit signifie péché volontairement en persévérant à son égard et dans une attitude de révolte ouverte et dans un rejet absolu du Fils de Dieu et du sang de l'Alliance. C'est assez clair, c'est vraiment clair. Ici, je ne pense pas que ça s'adresse à des chrétiens dans le contexte. Mais pour vous dire qu'il y a des gens comme ça qui vont dire oui, je crois à Dieu mais je ne crois pas en lui, je ne crois pas du tout qu'est-ce qu'il est en train de nous dire dans sa parole. Donc, il est toujours possible de s'opposer au Saint-Esprit comme le dit Luc dans son évangile parce qu'ici, il parle dans Luc à des Juifs qui ne sont pas sauvés du tout et il dit homme au courraide, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Puis il est en train de dire « You, allumez là! » Le Saint-Esprit veut vous montrer des choses mais vous vous opposez toujours à lui. Commencez à être à son écoute. Et je pense que Luc avait vraiment le souci que sa nation vienne à Jésus-Christ. Mais il est en train de leur dire l'opposition que vous vivez à l'intérieur, il se peut que vous vous opposez constamment à lui parce qu'il veut vous diriger d'une certaine façon et que vous ne désirez pas aller dans la direction qu'il veut vraiment vous conduire. Alors, bien entendu que le chrétien qui va s'opposer constamment, si le chrétien s'oppose au Saint-Esprit, parce que j'ai entendu toutes sortes de commentaires, là-dessus, de la part même des chrétiens, il s'expose à beaucoup de pertes sur le plan spirituel. Beaucoup, beaucoup de pertes. Alors, ce qui va faire toute une différence dans la vie chrétienne, dans ta personnalité, c'est vraiment la mise en pratique de la sanctification dans ton propre cœur. C'est ce que je partageais à mon époux, où j'ai dit, quand la parole de Dieu nous parle de la sanctification, on a intérêt à la considérer. Parce que c'est ce qui va faire toute la différence dans ma conduite, dans ma spiritualité et dans toutes mes émotions, dans le caractère, ça va jouer, il va y avoir des fruits partout. Donc, il est nécessaire d'être rempli du Saint-Esprit sans la sanctification. Si jamais un chrétien ne veut pas exercer la sanctification dans sa vie, il ne comprendra jamais ce que Dieu est en train de dire dans sa parole quand il nous dit de veiller et de se sanctifier. On le sait intellectuellement, mais mets-la en pratique et là, tu vas commencer à comprendre ce que Dieu dit dans sa parole. Il y a des horizons dans ton intelligence qui vont s'ouvrir et tu vas désirer vraiment aller de plus en plus à la sanctification. Alors, Paul, il continue en disant, nous avons tous été, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit exlave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Et ça, c'est merveilleux puisque l'apôtre Paul est en train de dire que le Saint-Esprit désire abreuver le cœur du chrétien. Aujourd'hui, pensez-vous qu'il n'y a pas ce même désir de nous abreuver, de remplir notre coupe? Ah, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point du royaume de Dieu? Quelle bénédiction qu'on a aujourd'hui, nous. Parce que Jésus a été déclaré justice pour nous. C'est vraiment merveilleux. Et de voir qu'à partir de ces moments-là, maintenant, on est dans des positions dans lesquelles le Saint-Esprit aimerait tellement nous amener bien différents du monde qui nous entoure. Ah, c'est pour ça que Paul, il dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. Oh! À des hommes charnels. Accordez bien ça. Il dit, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas le supporter. Et vous ne le pouvez même pas à présent parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme. Et ce qu'il faut comprendre dans ce verset-là, ici, c'est des chrétiens qui avaient été baptisés du Saint-Esprit. Des chrétiens qui avaient réellement reçu le Saint-Esprit et auxquels Paul est dit, vous en êtes même devenus le temple et cependant, vous êtes encore charnels. Puis vous avez reçu le Saint-Esprit. C'est tellement opposé. La chair et l'Esprit, c'est tellement, tellement opposé. Un Église qui est charnelle, on en connaît les conséquences. On en connaît. Je pense que vous avez suffisamment eu des exemples. j'en ai eu dans ma vie personnelle, des exemples des églises qui ont été charnelles. J'ai déjà été charnel dans ma vie. Mais croyez-vous? C'est pas du temps à répondre. J'aurais pensé que tout le monde aurait dit, oui, 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 on te croit. Mais en tous les cas, la réponse est lente à venir, mais c'est pas grave. Mais cependant, il y avait encore des chrétiens qui étaient charnels. Puis c'est pour ça que Paul est dit, on est au lait spirituel. Alors qu'on va se limiter au plan du salut. Alors, t'as péché, Jésus est mort sur la croix, t'acceptes Jésus-Christ, puis c'est tout. T'es pardonné, puis... J'ai connu des chrétiens personnellement, ça faisait 50 ans. 50 ans qu'ils étaient sauvés, qu'ils avaient accepté Jésus-Christ. Puis quand je discutais avec eux autres, leurs discussions se limitaient uniquement au plan du salut. Oui, mais... Oui, mais... je ne comprends rien là-dedans sur moi. Alors, tout ce que je comprends, c'est qu'est-ce que Jésus a fait pour moi, puis... 50 ans sans maturité. C'est quelque chose, là. Aucune maturité spirituelle. Je vais tellement pogner le coin. Je vais dire, bien, voyons, je vais dire, ça se peut, ça ne se peut pas, tu sais. Mais c'était des gens qui n'étaient pas capables de supporter plus. Même Jésus lui-même, il le dit, il dit, ce que je fais maintenant, il dit, vous ne le comprenez pas, mais plus tard, on va venir, je vais vous donner des explications plus tard, parce que présentement, vous ne pouvez pas tout supporter. On a-tu un Père qui est sage, Jean? C'est merveilleux, parce que les choses qu'on n'est pas capable de prendre, de garder, gardent en son temps. En son temps. Alors, ici, maintenant, le chrétien mature ne laissera pas son cœur, le laisser diriger, soit par la dispute ou bien des jalousies. Celui ou celle qui aime la dispute ou celui ou celle qui aime la critique constamment fait preuve d'un grand manque de maturité spirituelle. Et ça, il faut être conscient, parce que, je n'aimerais pas le nom, c'est bien entendu que je n'aimerais pas le nom, mais je suis en train de suivre des gens sur le Caracar, puis, c'est fou comment est-ce qu'il y en a qui ont ce problème-là. Une personne, entre autres, un couple que je suis en train de suivre qui ne vient même pas de notre église, mais très, 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 très critiqueux. Un critiqueux, regarde, je l'ai dit, il y a vraiment un problème d'ordre spirituel quelque part, mais regarde bien, une personne qui critique constamment fait et provoque une peine intense autour d'elle. c'est une personne qui dit des commentaires hostiles. Elle cherche toujours des fautes. Elle cherche à désapprouver, dénigrer, à condamner, à dire des paroles mordantes et cinglantes. Les personnes qui sont critiqueuses, critiqueuses. Moi, je ne vous connais pas tous sur le plan personnel. Peut-être que vous avez cette, je dirais, cette facilité de vous exprimer par de la critique, mais regardez, il faut vraiment que vous soyez conscient que vous êtes en train de créer autour de votre entourage une peine intense. C'est vraiment, vraiment intense. Une peine intense que nous faisons au cœur sensible est la suivante des dommages sérieux même qu'on peut faire dans leur esprit, dans leur cœur, en produisant des sentiments de rejet. Ça m'est arrivé personnellement. Quand il y en a qui ont exercé vraiment de la critique, des commentaires que je n'avais vraiment pas besoin d'entendre et de ma sensibilité personnelle, voilà ce que ça a créé. Alors, quand le rejet commence à gagner un cœur, et là, maintenant, on est en train de perdre lentement des valeurs sur le plan personnel, sur le plan spirituel, elle devient en colère envers les autres et envers lui-même. La personne qui critique, il y a beaucoup de colère dans son cœur. Et ça, il faut que vous soyez conscient de ça. Si vous êtes une personne qui a la critique facile, avec les paroles astuées, le qu'importe, c'est parce que vous-même, dans votre cœur, vous avez un problème de front qui est là. Puisque c'est la colère qui vous anime constamment. Elle produit aussi de la dépression. Et oui, je l'ai vécu personnellement dans mon premier ministère lorsqu'il est arrivé toutes sortes de circonstances auxquelles, maintenant, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de charnelité, et cette charnelité-là m'a atteint personnellement et ça l'a produit de la dépression. De l'angoisse, oui, je comprends maintenant ceux qui font de l'angoisse. Après ça, mais non seulement ça, mais la personne qui critique régulièrement va amener les autres à se replier sur eux-mêmes. Alors, parce que mes valeurs sont constamment critiquées, parce que je ne suis pas capable de m'exprimer, j'ai un sentiment de rejet, mais maintenant, je commence à me replier tranquillement. Moi, je ne veux pas me replier, vous comprenez? Il n'y a pas personne dans l'assemblée que je pense qui veut se replier personnellement. Et là, maintenant, il vient une autre étape, là où je cesse de parler. Là, maintenant, l'émotion est à son comble, je n'ai plus le goût de parler, parce que quand il y a même qu'on parlerait, je suis constamment en opposition avec les autres, et j'ai déjà des blessures qui sont là, et finalement, je me dissocier. D'abord, tant qu'elle dit que ça ne marche pas dans cette église-là, moi, je veux autant m'en aller, ça vient de finir là. Puis savez-vous que j'ai rencontré des chrétiens comme ça, là, exactement comme ça, puis qu'on voudrait les ramener dans l'église? Il dit, tu ne me ramènerais plus jamais dans une église, Michel. Jamais. Wow, OK. Une autre question. Encore, on est retiré émotionnellement. considérant tout ça, alors ici, maintenant, j'ai une question. Comment réagirions-nous, chacun de nous, si quelqu'un viendrait nous voir et nous dirait, j'ai été émotionnellement blessé lorsque tu es devenu une source d'angoisse dans ma vie personnelle? Regardez, on va régler nos comptes. Je veux vraiment que toi, tu saches que tu as été une source dans ma vie personnelle. Wow! Toi, tu as fait tellement de dommages dans ma vie que je me suis retiré émotionnellement. Rien ne va. Je me suis déconnecté même de la foi. Je suis découragé. J'ai sombré dans la dépression. Puis je veux vraiment que tu saches que toute partie de toi, de ton attitude, de ton caractère, des paroles que tu me dis, des critiques que tu m'as apportées. Wow! Moi, je ne veux pas répondre à ça. Je ne veux pas répondre à ça. Alors, est-ce que c'est sérieux d'être rempli du Saint-Esprit? Ce n'est pas une farce. Nous sommes tous tenus responsables d'être remplis du Saint-Esprit. On est tenus responsables de marcher selon l'esprit. Et nous n'avons aucune permission de Dieu, aucune permission personnelle d'être une source de dépression dans la vie de qui que ce soit. péché interdit. Conduite interdite. Je n'ai pas le droit de faire ça. Je n'ai pas autorité d'aller briser l'âme, le cœur, l'esprit de mon frère et de ma soeur. Laissez-moi vous donner encore un autre exemple après ça et je termine. Donc, dans le livre des Galères, laissez-moi vous partager quelques versets qui, j'espère, vont vous faire réfléchir. Ici, dis-vous tous qui avez été baptisés en Christ. Donc, il est en train de parler à des chrétiens, vous avez revêtu Christ. C'est tellement beau. Il y aurait tellement encore tout un message à apporter dedans ici. Alors, puisque vous êtes bien fils de Dieu, Amen, on est des fils de Dieu, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils dans lequel crie Abba, c'est-à-dire Père. Puis Paul n'est jamais étonne de la rapidité, regardez comment ça va vite, avec laquelle vous abandonnez celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour vous tourner vers un autre évangile. Je reste surpris de la rapidité avec laquelle vous vous êtes viré de bas. Le chrétien peut se virer de bas s'il veut. Il peut se prendre en main, le chrétien aussi. C'est vraiment agréable. Il y a d'avoir qui dit, manquez-vous à ce point d'intelligence après avoir commencé par l'esprit et ça en vous, en remettant à des rites extérieures que vous allez finir maintenant, ou bien est-ce par vos propres forces que vous allez finir maintenant ou que vous voulez parvenir à la perfection. On ne reviendra jamais à la perfection par nos propres forces. Ça prend vraiment l'intervention du Saint-Esprit. Et de voir ici, ils avaient tous été baptisés en Christ, ils avaient revêtu Christ et Dieu avait envoyé dans leur cœur son esprit. malgré cela, ils étaient en train de se détourner du véritable évangile, de finir par la chair. Une vérité demeure. L'esprit ne peut donc pas accomplir parfaitement son œuvre dans le cœur d'un chrétien qu'il ne remplit pas. Si nous lisons les Écritures très vite, même dans l'évangile de Jean, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui annonce l'importance de la plénitude du Saint-Esprit qui va venir lorsqu'il sera auprès du Père qui va envoyer le Saint-Esprit. Maintenant, la condition est celle-ci. Jésus dit « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Wow! Combien d'enfants de Dieu ont déjà reçu la vie par la nouvelle naissance mais sont malades ou faibles spirituellement sans jamais réaliser cette abondance qui est à la portée de leurs mains. Alors, Jésus fait quand même cette belle invitation même un jour à la Samaritaine qui elle-même se questionnait. Alors, Jésus dit « C'est lui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillirait jusque dans la vie éternelle. » Nous savons tous que le salut ne dépend pas de nous. Tout dépend de notre Père Céleste. Et dans ce verset, et j'aime ça parce que dans ce verset, un des désirs profonds du Seigneur Jésus, c'est lui-même qui désire apporter dans notre cœur cette eau spirituelle. Ici, il est question de son esprit qui n'était pas encore dans le monde, parce que Jésus était encore sur la terre, mais Jésus promet d'envoyer son esprit de vie par rapport, en opposition à l'eau morte qu'elle était en train de puiser. Il dit « Cet eau-là, elle ne nourrit pas du tout. Elle peut te désaltérer, elle peut te faire du bien, même il y en a ici. Une petite gorgée avant de finir. Ça vous donne-tu le goût? J'espère que ça vous donne le goût, mais ce n'est pas de cet eau-là qu'il y a question, c'est le Saint-Esprit. Donc, avant de recevoir Jésus en mon cœur, je me rappelle que j'avais personnellement une grande soif sur le plan spirituel, un peu comme que Paul partageait dans son témoignage j'y aille. On cherche de quoi, mais on ne sait pas quoi. Puis la solution, sans savoir que c'est Jésus, présente-moi n'importe quoi, mais je ne pense pas que Jésus est ma solution. Puis là, quand tu t'aperçois que Jésus est ta solution, bien c'est ça que j'avais de besoin et de voir qu'à travers les années, donc, le Seigneur m'a visité, il m'a rempli lui-même, il a pris la parole, il m'a montré des choses puis il m'en remonte encore. Il y a tellement de choses encore à changer, il faudrait que je vivrais tout de bien encore mille ans, mais encore là, après mille ans, j'aurais probablement encore des choses à changer. Tant que je me trouve dans ce quart, ce quart de mort-là, il y aura toujours des choses à travailler puis... Mais anyway, le Saint-Esprit ne va vraiment pas à l'encontre de la parole inspirée ici. Le Seigneur Jésus lui-même, il va s'en inspirer. Le passage que nous avons avec la Samaritaine lorsque Jésus lui parle, que celui qui a soif vienne aux eaux. Et c'est spécial parce qu'on retrouve cette expression-là aussi dans Esaïe. Soyez patient, j'achève. Cette invitation dont Esaïe, le prophète, l'a proclamée très haut au chapitre 55, il dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Voyez-vous, Jésus lui-même s'est inspiré de la parole, il a pris la parole parmi le peuple juif et puis il est en train de citer le passage d'Esaïe 53. Il dit, « Et vous-même, vous n'avez pas d'argent. Venez acheter et manger. Vous achetez sans argent, oui, sans paiement, du vin et du lait. Pourquoi dépenseriez-vous votre argent à payer ce qui ne nourrit pas? » Parfois, des fois, on peut tomber là-dedans, ça, dans des idéaux de cœur, dans de la convoitise. Pourquoi travaillez-vous pour une nourriture qui ne ressaisit pas? Écoutez-moi, oui, écoutez-moi, alors vous mangerez ce qui est bon, vous vous délecterez d'aliments savoureux. Tendez l'oreille, venez à moi, écoutez-moi et vous vivrez, car je conclurai une alliance éternelle, celle que, dans ma bienveillance et ma fidélité, j'ai promis à David. » C'est intéressant de voir que le Seigneur lui-même, à l'époque, avec Esaïe, il l'a dit, « Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi et vous vivrez à trois reprises, il l'a dit. » Peut-être que c'est encore le même message encore aujourd'hui. Les recommandations du prophète, toujours sous l'inspiration du Saint-Esprit, il le recommande de chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Cherchez l'Éternel. Cherchez-le. Et, puis Dieu, il dit qu'il va se laisser trouver. Ici, la responsabilité de l'homme. Un jour, le prophète Jérémie a dit, « Quand tu es habile dans tes voies pour chercher ce que tu aimes, on est habile là-dedans, ça. » Mais il dit, « Prends cette habilité-là puis il dit, « Mêlée, commence maintenant à me chercher. Si tu m'aimes, si tu m'aimes, commence à me chercher. » Alors, maintenant, en terminant, suis-je dans la plénitude du Saint-Esprit? C'est vous seul qui pouvez répondre ce matin à cette question. Suis-je dans cette plénitude que Dieu me demande d'être? On va se couper dans un mot de prière, s'il vous plaît. Alors, encore une fois, Père Céleste, puisses-tu, premièrement, je veux te remercier de ce que tu nous aies visité ce matin et que tu aies parlé à notre cœur. Alors, ma prière, Seigneur, que tu puisses prendre ce message, que tu puisses le porter dans les cœurs, en commençant par moi, le premier, dans mon propre cœur et donne-nous vraiment cette grâce de pouvoir nous prendre en main. Oui, on est habile pour chercher ce que nous voulons, mais Seigneur, c'est toi que nous désirons en premier. Donne-nous vraiment la joie de te découvrir afin que nous puissions encore t'apprécier, te louer, t'aimer. Alors, Père, tu attends en retour notre amour, tu attends en retour que nous puissions faire des recherches qui vont vraiment t'honorer, qui vont te faire plaisir. Alors, Père, donne-nous vraiment cette grâce. Dans le précieux nom de Jésus pour sa plus grande gloire. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada